Salut tout le monde c'est Jojol. Il y a quelques jours je vous ai déballé un kart qui a été réalisé en collaboration avec Lamborghini. Bon vous l'avez vu c'était pas si simple que ça on a vraiment bien galéré. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous laisserai checker dans la description il y aura un lien. Par contre là on va aller plus loin qu'un simple unboxing on va tester la bête pas n'importe où on va passer à un level supérieur. Et ouais les amis on va pas faire le test n'importe où on va le faire directement dans un vrai karting au circuit de bresse et d'ailleurs on tient vraiment à les remercier parce que du coup on a pu privatiser justement l'air circuit pendant plusieurs heures. Je vous le dis on va bien s'amuser justement si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à y aller. On va en profiter pour tester le nouveau produit de chez DJI, leur nouveau stabilisateur, l'OM5. Avant on disait Osmo Mobile mais officiellement maintenant c'est OM pour ceux qui veulent savoir. Cette vidéo s'annonce exceptionnelle et je tiens vraiment à remercier DJI de leur confiance puisque c'est réalisé en partenariat avec eux. Mais avant de rentrer dans le sujet de la vidéo c'est parti pour une petite présentation rapide de l'OM5. Alors on a deux couleurs, une version grise et une version blanche un petit peu rosé. Alors ce que j'adore avec la série OM c'est que c'est tout petit, ça se plie et ça se déplie hyper facilement. Pour les déplacements hop là tu mets ça dans un sac, il n'y a pas de problème, ça prend vraiment pas de place. Alors ce modèle est équipé de trois axes, ce qui vous permettra vraiment d'avoir des plans hyper stabilisés et vraiment fluides. Justement c'est ce qu'on va voir en utilisant le kart. En vrai je me fais pas du tout de soucis. Ce nouveau modèle est beaucoup plus léger que l'ancien. Comptez environ 100 grammes de moins et surtout il est beaucoup plus fin. Autre nouveauté, et ouais il se transforme maintenant en stabilisateur télescopique. On a une allonge supplémentaire d'environ 20 centimètres, ce qui va vous permettre d'apporter encore des nouveaux types de plans de création vidéo qui peuvent sortir vraiment du lot. Ah tu peux aussi tu vois changer l'angle tu vois du support. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme sur l'ancienne version on a cette attache aimantée. On tient. Alors c'est compatible avec pas mal de smartphones. Poids max 230 grammes. En tout cas je trouve que c'est trop bien parce que hop là t'as besoin du téléphone. Hop là t'as juste à le prendre. C'est simple, c'est rapide. Pour ceux qui se posent la question quand ce qui concerne l'autonomie ça tient environ 6h30. On y retrouve les mêmes boutons que sur l'ancienne version. Le petit joystick pour pouvoir personnaliser comme vous souhaitez l'orientation du téléphone. Remettre au milieu le téléphone. Zoomer, dézoomer. Le petit bouton rec. Et sur le petit bouton power quand c'est allumé, quand tu appuies une fois dessus rapidement ça change de mode. Soit photo soit vidéo. Et pour pouvoir profiter à fond la caisse de toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec ce stab. C'est d'utiliser son application qui est gratuite sur l'app store et sur le play store. DJI Mimo. Alors vous avez la fonctionnalité Shotguide qui vous permet tout simplement de vous donner plein de conseils de plans à faire. C'est super simple. Vous n'avez aucun montage à faire. Et si vous êtes débutant ça peut vraiment vous aider à avoir plein d'idées de vidéos cool à réaliser. Et tout ça dans la simplicité. Vous avez plusieurs catégories. Parc, nature, plage, ville, lifestyle, nourriture et maison. Et vous avez également des sous catégories. Vous appuyez sur le petit icône en haut à gauche. Vous retrouvez toutes vos catégories. Et là vous avez à chaque fois des exemples de vidéos pour avoir une idée de ce que vous pouvez potentiellement faire. Il y en a un qui vous plaît. Vous appuyez sur le petit bouton appliquer. Et vous avez juste à suivre exactement ce qu'on vous montre en vidéo. Et le tour est joué. Moi la fonctionnalité que je sur-kiffe avec ce stab c'est l'option Active Track qui est en version 4.0. qui permet de pouvoir traquer une personne, un objet qui est en mouvement. Et cela de façon fluide. Comment ça fonctionne ? On fait un petit carré rectangle sur la personne, l'objet. Et si je bouge, en fait le stabilisateur va continuer à bien prendre en vidéo la personne. Et si par exemple Jérémy bouge, voilà, ça bouge tout seul. Vous avez aussi une autre fonctionnalité sympa qui se nomme Dynazoom. C'est un zoom compensé à la Hitchcock. De base c'est très difficile à faire ça de façon manuelle. Mais là, aucune prise de tête avec l'OM5. Après, au niveau de la qualité vidéo, tout dépendra bien entendu de votre smartphone. Bref, c'est super simple à utiliser, intuitif. Pour ceux qui ont envie de se perfectionner en vidéo avec leur smartphone et qui ont un faible budget, ça peut fortement vous intéresser. Au niveau du prix, comptez environ 159 euros. Si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description. Maintenant, il est temps de le tester sur le terrain. Allez, c'est parti ! Voilà, vous avez pu voir un joli B-Roll qui a été réalisé entièrement avec l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voici donc le bébé qu'on va tester pendant une bonne grosseur. Donc du coup, c'est un kart électrique de la marque Nightbot. C'est une édition spéciale Lamborghini du Go-Kart Pro. Pour information, en France, on a la version Go-Kart, mais la Pro, je crois que ce n'est pas commercialisé et qui est bloqué à 25 km heure. Ici, on a une vitesse max de 40 km heure. Donc du coup, au level. En tout cas, au level par rapport à l'autre. Parce que de base, pour un vrai kart, il faut compter bien 80-90 km heure. Ce n'est pas la même chose. Donc là, c'est une version limitée, ultra rare à trouver, qu'on peut uniquement de base acheter en Chine, qui a été réalisée en collaboration avec Lamborghini pour fêter les 10 ans de Xiaomi. Donc du coup, vous avez du Lamborghini un petit peu partout. Également, la couleur jaune qui représente la marque. Et pour information, ça a été inspiré du modèle Huracan. Alors, ce kart est connecté. Ça fonctionne avec une application. Avec l'application, vous aurez la possibilité de mettre à jour le kart. Oui, on peut faire des mises à jour avec son kart. La possibilité de le localiser et également verrouiller, déverrouiller à distance. On a différents modes de vitesse qu'on peut personnaliser soit avec l'application, soit directement manuellement avec le dispositif qui est au centre du volant. Et comme c'est une édition spéciale Lamborghini, ils l'ont fait vraiment en mode style Lambo avec le petit bouton d'allumage. Donc du coup, on a le mode Eco, on est à 8 km heure. Ensuite, on a le mode Strada, c'est 18 km heure. Le mode Sport, 25-28 km heure et le mode Corsa, 40 km heure. Bien sûr, petite ceinture de sécurité. Un frein à main qui permet notamment de pouvoir faire des drifts assez cool. J'ai hâte de tester. Et pour finir, une enceinte qui est connectée à la Lambo et qui va pouvoir diffuser justement le son d'un faux moteur, soit de V8, soit de V10, soit de V12. C'est toi qui personnalise. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Je vous propose qu'on fasse un petit tour du circuit en mode tranquillou et de tester chaque mode. Et après, on se prépare et on fait la course notamment contre l'équipe. C'est lui qui aura fait le tour le plus rapide à Gadi. Maintenant, la question, c'est de savoir qui va être le premier. Soit c'est Jojo, soit c'est Maxime, soit c'est Lucas. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Alors, on va allumer notre carte. On a le petit bouton qui se situe à l'arrière. En fait, ça fonctionne avec un gyropode qui permet vraiment de balancer toute la puissance à l'arrière. D'où le fait qu'on peut faire vraiment des dérapages assez sympathiques. On va allumer la petite enceinte. Ensuite, j'appuie sur le petit bouton pour faire le petit pairing. Qu'il faut, ça peut prendre un petit peu du temps. Justement, j'ai l'impression que c'est le cas. Alors, on va voir pour l'enceinte. Voilà, c'est bon. Donc là, je choisis le type de moteur que je veux, tu vois. C'est bien ça. On va prendre ça. On met le casque de sécurité, bien sûr. On va faire notre premier tour avec le STAM. Hop là, on l'allume. Justement pour tester la perche télescopique. Donc là, on va faire le petit Active Track. Ça peut se faire aussi de façon automatique. Allez, c'est parti. Voilà. Excellent. Bon là, on va commencer avec le mode éco. Alors ça, c'est le mode éco. Donc là, je suis à 7-8 km heure. Allez, on va le mettre en mode strada. Alors à chaque fois, il faut se mettre toujours à 0. C'est trop fun. Alors, est-ce que ça en revient comme ça ? En vrai, le suivi avec la perche, ça fonctionne bien. On va changer de bruit en même temps et on va le mettre en mode sport. Wouhou ! Oh, c'est énorme ! J'avoue que le bruit, c'est pas assez fou que ça. Oh, le frein ! Oh, ça freine bien. Ouais ! Oh, c'est trop fun. Donc là, je suis à entre 27 et 28 km heure, en fait. Et même, tu vois, avec une seule main, là, c'est pas le bon exemple. Le mieux, c'est d'avoir les deux mains. Je fais super attention à ce que je fais, quand même. Et par contre, pour le mode Corsa, je vais le faire à la fin avec la ligne droite. En tout cas, l'Active Track avec l'OM5, ça fait son taf. Wouhou ! Wouhou ! Et là, c'est parti pour le Corsa en ligne droite. Wouhou ! Wouhou ! Oh, mais c'est trop bien, hein ! 40 km heure ! Wouhou ! Le freinage, oh, ça freine de ouf, hein. Et ça freine trop, trop bien. Wouhou ! Eh non, mais c'est génial. T'as vu le freinage ? Comme ça, freine de ouf. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, c'est parti ! Wouhou ! Oh, c'est mer ! Allez ! Boum ! C'est parti, il met toute la vitesse ! Oh la vache ! Ah, mais ça bombarde, en fait, hein ! Oh, putain ! Oh là là, mais en fait, je n'ose pas aller vite dans les virages, moi. Là, je suis à 37. Ah, on sent qu'il y a un petit peu moins de puissance qu'avant. Allez, plus de peps, là ! Oh, attention, le 360. Oh là 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 ! Là, on va mettre la patate, là. C'est bon, c'est entraîné. Maintenant, on va y aller à fond. En vrai, je vous avoue, c'est super fun. Après, par contre, savoir où tu vas rouler avec, c'est le seul problème. Attention, le virage en S. Oh, c'est quoi ce virage, c'est quoi ce virage, c'est quoi ce... Oh, oh, oh ! En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous kiffez. Si vous en voulez d'autres de ce type, je vous invite à exploser les pouces en l'air. Attention, les deux virages serrés, on essaie de les prendre à l'intérieur. C'est quoi les derniers virages ? Ils sont... Oh, c'est horrible, les derniers virages, ils sont horribles. Ils sont horribles, je... On arrive à la fin, on arrive à la fin. J'espère que ça sera bon. Et la ligne droite, on fonce. Allez, met toute la sauce ! Une minute 59. Quand t'as fait une 45-65, et moi j'ai fait une 46-56. Ça veut dire que j'ai gagné ! Bah non, t'as fait une 45, t'as fait une 46. Je t'ai battu, on a eu une seconde en plus. Oh non, j'ai trop le somme. Ah ouais, non, mais je t'ai pas... T'as l'espoir, quoi, la joie. Bon, bah t'as gagné. T'as perdu ! Ouais, je suis sur le podium au moins. C'est pas compliqué à trois. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a la possibilité de reculer avec ce kart. Comment ça fonctionne ? T'appuies deux fois sur la pédale de frein. Ça fait un bruit comme si on était dans un camion. Et tu recules. Salut ! Mais ce n'est pas tout ! Ça, j'ai envie de tester avec le frein à main. On peut drifter. J'ai jamais drifté de ma vie avec un kart. On va voir si ça marche, et on va voir si je ne fous pas en l'air le kart. J'ai le casque de sécurité. Je pense que ça va le faire. Oh, mais c'est génial ! Oh, mais c'est quand même dangereux le truc ! Bon, ça va, je suis vivant. C'est cool, mais j'avoue que j'ai quand même eu peur. J'en profite pour aller sur l'application pour voir justement ce qu'on a pu faire avec le kart. On voit qu'on a roulé au total 11,9 km. On peut encore rouler 5,9 km. Et il nous reste 35% de batterie. Le circuit fait justement 1,1 km. Ça veut dire que déjà, on a fait une petite dizaine de tours. Bon, on a encore de la batterie. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite comparaison avec un kart thermique pour l'accélération. Voir c'est quel le plus rapide. Voilà, le kart qui arrive. Là, il est en train de montrer de quoi il est capable. 3, 2, 1, go ! Ouais ! Bon, vous l'avez vu, on a été plus rapide. Mais je crois que j'ai un petit peu appuyé sur la pédale un petit peu avant le go. Donc, on va refaire. Même si vu ce que vous avez vu, c'est obligé. Mais je trouve quand même que c'est cool de montrer ce qu'elle a dans le ventre. 3, 2, 1, go ! Oh non, mais c'est incroyable comme joujou. L'accélération, on est plus rapide après, par la suite, si on fait le tour du circuit. Sachant que la vitesse pack, c'est 80, 90 km heure. Voilà, il me rattrape hyper facilement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Je tiens encore à remercier Circuit de Brest. Je vous mettrai toutes les informations dans la description si vous êtes dans le coin et si vous voulez faire un tour de cartes. Merci encore à notre partenaire DJI. Si vous voulez en savoir plus sur le OM5, lien dans la description aussi. Sur ce, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501